Pour commencer, afin aussi de commencer un échange avec vous, je voulais vous proposer une première vidéo d'une élève qui s'appelle Lizzie. Derrière moi, sur cette image, on voit certains des lycéens de Sarcelles avec lesquels j'ai la chance de travailler. C'est un exercice autour des mille et une nuits, exercice de mise en situation, de jeu de rôle. Je vous propose qu'on parle des élèves, justement, de la pratique des élèves. Cette vidéo que je vais vous montrer, elle est extraite du parcours national d'auto-formation au Grand Oral, qui est présente en ligne via les plateformes de l'éducation nationale, mise en place par la DGESCO et Sophie Gaujal. Je pense que c'est une vidéo que certains d'entre vous connaissent, si vous êtes déjà allé explorer ce parcours d'auto-formation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, comme on a très peu de son, je crois que tout va sortir de mon enceinte et on ne l'entend pas forcément très fort, Lizzie. Ce que je vous propose de faire, c'est de quand même la regarder ensemble. Moi, je vais vous expliquer ce dont parle Lizzie si on ne l'entend pas suffisamment bien. Et on fait ensemble un rapide débrief sur ce que vous percevez, qu'est-ce qui est positif. Imaginez que ce soit une de vos élèves. Qu'est-ce qui, dans cet exercice, fonctionne bien au niveau de l'art oratoire et qu'est-ce qui pourrait être les points de progression ? Sur quels éléments Lizzie pourraient progresser ? Son propos, c'est expliquer, raconter son parcours scolaire et, en quelques mots, aussi définir son projet professionnel tel qu'il existe à l'instant où elle est. C'est une élève de lycée, de lycée de première. L'extrait vidéo que vous allez entendre a été enregistré juste après le confinement, en juin 2020, dans une classe de première générale. Il fait partie d'une série d'exposés présentés par les élèves, debout, sans notes, devant la classe, suivi d'un temps d'analyse. La consigne était de présenter son parcours scolaire et son projet d'orientation. On écoute Lizzie. Je m'appelle Lizzie et contrairement à Zoé, moi, étant petite, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'allais à l'école pour aller à l'école. Et vers la cinquième, j'ai commencé à m'intéresser aux droits et, du coup, j'ai commencé à m'interroger dessus et, je m'appelle, en quatrième, on a fait un procès. On est partis au valet de justice, on a regardé des procès, on en a joué un et puis on a gagné un petit prix. Jusqu'à cette année, je me suis toujours dit, je voulais faire du droit. Et mon entourage m'a questionné sur le pourquoi du comment je voulais faire droit. Au départ, c'était pour des inégalités, tout ça, je voulais défendre certains points de vue que j'ai. Et je me suis rendue compte qu'en fait, les études de droit, ce n'était pas facile. Et du coup, comme j'ai toujours hésité entre le droit et le journalisme, parce que j'avais bien de l'écriture, je suis allée un peu en fac de droit pour voir et ce n'était pas facile. Ce qu'ils font, c'est difficile. Du coup, je me suis réorientée, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est travailler dans les médias, parce que je suis quelqu'un qui m'informe énormément sur le monde. Je trouve que c'est super important, par exemple, il y a des choses que les médias ne disent pas et que j'aimerais bien plus tard créer mon propre média, par exemple. Donc, je me suis dit, je vais faire de la communication, ce sera très bien parce que je n'ai pas les moyens d'aller dans l'école de journalisme. Du coup, j'ai décidé d'aller faire un DUT Infocom avec une option journalisme. Au cas où je ne suis pas prise, c'est parce que d'abord, dans un premier lieu, ils prennent les SMG. Donc, je me suis dit, comme ça fait partie entre guillemets des nouveaux métiers, je vais peut-être aller en sociologie et ensuite me réorienter dans une école de communication en alternance pour avoir pris des études. Des questions ? Ce qu'on vient d'entendre, ça correspond à peu près au temps 3 de l'épreuve du Grand Oral où l'élève explique, raconte son parcours. Et je trouve que Lizzie le fait particulièrement bien parce qu'elle raconte aussi ses choix, les différentes routes, une tentative, une curiosité, puis finalement, c'est trop compliqué, j'essaye quelque chose d'autre. Donc, en tout cas, dans l'esprit, pour ceux qui ont des interrogations de à quoi peut ressembler cette troisième partie, je trouve que ça l'illustre assez bien. C'est à peu près ce qu'on attend d'un élève. Et quand bien même on exprime des doutes, bien sûr, tout le monde a des doutes, on n'attend pas. Je ne crois pas me rappeler qu'à 15 ans, je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie. C'est plus exprimer ce propos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans la prestation de Lizzie ? Vous avez la parole ? Elle adresse bien ce qu'elle dit ? On sent bien que quelqu'un qui l'écoute et qui l'a en attention. Ouais, donc, elle adresse bien sa parole. Quand vous le voyez, ça passe par quoi le fait qu'on sente cette adresse de la parole ? Le regard ? Ouais, alors, la posture, le regard, les gestes, d'autres choses. Alors, le regard, vous pouvez m'en dire un peu plus ? Il fait qu'elle bouge la tête. Ouais, elle est mobile, elle est vivante. Elle est vraiment engagée dans sa prise de parole. Et ce qui lui permet de faire ça, c'est aussi d'être libre de ses notes. C'est pour ça que cette capsule des 5 minutes dans la première partie de l'épreuve, de parler debout, sans notes, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, l'oral, le travail de l'oral, il commence qu'à partir du moment où les élèves, n'importe qui, se libèrent de ses notes. La dernière fois que j'ai vu mes lycéens du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, ils avaient préparé un éloge paradoxal. Ils l'avaient bien bossé, donc ils connaissaient bien leur contenu. Et ce à quoi a consisté mon rôle juste dans cette séance de 2h, ça a été de leur retirer leurs feuilles A4. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, après tout le travail qu'ils avaient fait, ils n'avaient aucunement besoin de ce filet de sécurité. Et donc, c'est ça qui permet d'être engagé, d'adresser sa parole. Tout à fait. C'est vraiment un point très important. Est-ce que vous voyez d'autres choses positives par rapport à sa présence, à la relation à l'auditoire ? Justement, elle est souriante et étonnante. Oui, tout à fait. Et le sourire, pour le regard, c'est aussi très important. C'est très engageant, c'est ouvert, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne envie de l'écouter. C'est ça naturel ? C'est vrai, mais c'est aussi une prise de conscience. Quelqu'un qui peut être moins souriant de nature, il peut aussi penser à ça. C'est dire, tiens, ma nature, finalement, mon naturel, c'est d'être relativement un peu souriant. Est-ce que je peux aussi avoir ça dans un coin de ma tête quand j'aime exprimer ? Est-ce que je peux développer une autre attitude aussi physique et corporelle ? Mais vous avez raison, c'est une remarque très juste. Elle appuie sur certains mots aussi quand elle parle. Oui. Est-ce que vous l'entendiez ? Tout le monde a réussi à l'entendre, au moins jusqu'aux deux tiers de la salle, donc c'était déjà pas mal. Oui, elle appuie sur certains mots, donc il y a aussi de l'avis dans son discours, dans sa parole. Sa parole est vivante. Qu'est-ce que vous verriez comme point de progression ? L'éthique de langage, bam. Oui, quelques scories. Elle parle un peu vite. Elle parle un peu vite, tout à fait. Elle avale certains mots et sa voix tende, c'est un peu à tomber dans la poitrine à la fin des phrases. Ce qui fait que dans ce genre de situation où c'est une vidéo captée, reproduite, retransmise sur un ordinateur, on perd parfois la fin des phrases. C'est vrai. Dans le corps, on progresse au cours de son discours, dans le sens où au départ, il y a pas mal d'hosparatistes, elle se touche et après elle appuie l'avantage. Oui, tout à fait. Il y a des gestes d'autocontact, un peu de nervosité au départ. On est impressionnés aussi de parler devant ses camarades. Puis elle prend confiance, on le sent physiquement. Elle devient plus dynamique, elle s'engage plus dans ses gestes, dans sa gestuelle, dans son attitude physique. Il y a aussi une forme de nervosité quand elle mentionne les choses qui la mettent mal à l'aise, comme la difficulté du parcours de droit qu'elle avait d'abord envisagé et la question financière. Oui. Au moment où elle énonce ses difficultés, elle est plus nerveuse. Oui, et on le sent clairement. C'est des messages corporels de nervosité. On dit souvent que le corps ne ment pas. On ne va pas opposer. Je ne suis pas partisan d'opposer le langage verbal et non-verbal, mais juste de prendre conscience que ces trois langages, mon corps, ma voix et mes mots communiquent en même temps. C'est un langage simultané. Effectivement, si j'ai une pointe de nervosité, sans même me rendre compte, mes gestes, mon regard va l'exprimer. Ou un doute, une question. Et ça, le public le lit. Le public est très attentif à ça, le public va le sentir. D'autres choses ? D'autres remarques que vous souhaitez faire ? Quand elle a terminé son discours, il n'était peut-être pas à la fin. Vous voulez dire que c'était très clair quand elle a terminé ? Oui, oui, si, c'est sûr. Finalement, elle avait une phrase d'introduction qui faisait le bien avec l'élève précédente et une phrase de conclusion avec un très beau silence qu'elle a bien assumé d'ailleurs. Quelques secondes. On a senti en tant que public que c'était terminé. Ce qui n'est pas facile, effectivement, parce que c'est là où on a tendance à utiliser des scores et dire, voilà, c'est tout. Pour terminer. La chose à retenir, je pense, de l'intervention de l'easy, et c'est pour ça que je trouve cette vidéo extrêmement pertinente pour le parcours national d'auto-formation, c'est cette capsule, cette pierre de rosette, d'être debout devant les autres sans notes. Qu'on bafouille, qu'on cherche ses mots, quelque part, ça fait partie du jeu, de la prise de parole. La chose extrêmement importante, c'est que les élèves puissent se jeter à lui. Si vous voulez parler de ce debout sans notes, c'est apprendre à nager en lâchant la bouée. On ne peut pas apprendre à nager si on se tient constamment à une bouée. mais au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut se jeter à lui. Ça aussi, c'est un point de vue, je trouve, de son son, c'est qu'elle ne se laisse pas déstabiliser par les moments où elle perd ses mots, où elle s'en met dans toute phase. Ça pourrait lui faire perdre tout le monde ? Et au contraire, elle va le vendredi avec toute la chaîne. Voilà, tout à fait. Elle ne perd pas le fil. Elle prend aussi le temps, peut-être d'être dans une forme de lâcher prise, de chercher la prochaine idée, la prochaine pensée, qu'est-ce qu'elle veut aborder, effectivement. Il y a ce lien entre sa présence et son contenu qui est très authentique. Elle se livre, elle dévoile pas mal de choses, elle dit pas mal de choses d'elle, et ça nourrit l'intérêt de l'auditoire. Et est-ce que vous en savez un peu plus sur le contexte ? C'est-à-dire que ça a été préparé ? C'est-ce qu'il y a un travail ? Alors, non, c'est une bonne question. Moi, de l'entendre, je pense que oui. Les élèves ont préparé cette intervention de quelques minutes, pour se présenter face aux autres. Alors, je sais pas de quelle durée, combien ils avaient de temps à disposition, mais en tout cas, oui, je pense qu'ils vont préparer. Je pense qu'il y a un travail. 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 Je pense qu'il y a un travail.